Toute la presse a été prévenue, ils vous poseront les questions demain soir. Merci Franck, vous avez fait du bon boulot. Monsieur le Président ? Oui ? Tout le pays vous regardera demain soir. Rassurez-les. Rassurez-nous. Ecoutez-moi bien, nous ne nous laisserons pas faire. Cette menace d'attaque nucléaire n'est qu'une tentative pour nous effrayer. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur et nous sommes bien plus puissants qu'eux. Bonne nuit Franck. Bonne nuit Monsieur le Président. Mariana, portez-moi mon petit déjeuner s'il vous plaît. Moi désirer plus de bonjour. Pardon ? Rendez-vous plus de bonjour, mais j'ai... Est-ce qu'il vous arrive euh... Ouais il va vous exer. Je crois qu'il y a un petit problème Franck. Hum ? Allez-y parler. C'est un petit savoir que je... J'ai pas compris. So re-fo-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Attendez répétez lentement là. So re-fo-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Ok j'ai compris vous parlez à l'envers. Je vous entends à l'envers là. En plus vous êtes pas synchro vos lèvres sont pas synchro c'est bizarre. Un vrai malaise, c'est beau. Ça existe comme maladie, ça ? C'est le malaise, c'est... C'est les putains de Ruscoff qui m'ont empoisonné ! Non. Les Américains ont besoin de moi, je peux pas les laisser tomber. On trouvait une solution avant ce soir. C'est clair ? La seule solution, c'est d'enregistrer chaque phrase et de la passer à l'envers. Oui, non, ça c'est pas possible. Je passerai pour un abruti. Faut absolument que je sois guéri avant ce soir, vous comprenez ? Yo. Oui. Alors ? Écoutez, vous savez très bien ce que c'est. Qu'est-ce qu'il vous prend pas devant lui ? Je s'en fout, je comprends rien. ... ... Je comprends que dalle. Qu'est-ce que vous dites là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et merci d'être venu. L'heure est grave mais il ne faut pas céder. Il ne faut pas paniquer. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur le Président est extrêmement malade aujourd'hui. Nous allons devoir reporter la conférence. Merci de votre compréhension. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. Je vous promets que cela n'arrivera plus. Oui, j'espère pour vous mon petit bonhomme parce que encore une erreur comme celle-ci et ce n'est pas seulement votre travail que vous allez perdre. Oui, Monsieur le Président. Marion, tu travailles pour moi depuis de nombreuses années, tu mérites de savoir. Je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour le Président. Tu ne comprends toujours pas ? Tu pensais réellement que ce guignol était le Président ? Non. Disons que c'est un peu mon cheval de Troie. Tu crois que les gens auraient le bon sens d'élire un Président jeune ? Et qui plus est, ça nous permet d'éviter des incidents fâcheux comme celui qui arrive à Kennedy. Tu vois, certes, plus de sécurité, mais pour mieux gouverner. Ça n'explique pas son problème ? Quoi, le bug ? Non, mais ça, c'est rien. C'est fâcheux, oui, mais ça arrive. Il suffit de réparer les circuits. Enfin, c'est l'informatique, ce n'est pas encore au point. D'autres questions ? J'ai essayé de préparer mes phrases à l'envers. Population, on y salut pop. J'ai essayé de préparer les instruments. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021